bonsoir à toutes et à tous nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du grand changement et ravi d'accueillir ce soir annélise robert bonsoir annélise bonsoir sana et bonsoir à tous et à toutes j'ai ravi d'être là ce soir avec vous on a des grandes choses à vivre c'est vrai on a de grandes choses à vivre beaucoup de partages sur avis de t'accueillir je fais un petit live tout à l'heure sur la chaîne pour déjà amorcer cette thématique que tu vas aborder longuement sur cette vibra conférence qui est se libérer des abus et j'aimerais avant qu'on commence la vibra conférence bien sûr que tu te présentes j'ai amorcé un peu les choses sur le live j'ai parlé un petit peu de ce que tu faisais mais je pense que c'est important que la personne en question puisse en parler et puis juste avant si tu veux bien j'aimerais qu'on se connecte avec cette belle communauté du grand changement si vous pouviez nous faire savoir que vous êtes avec nous on a un chat live vous pouvez vous exprimer vous pouvez partager vous pouvez poser vos questions et comme je l'ai dit dans le live vous pouvez co-créer c'est vraiment l'idée de partager ensemble donc j'aimerais juste pour m'assurer que vous voyez bien l'élise que vous me voyez bien pareil pour le son pardon ça pour nous dire que tout est ok un petit ok voilà ce que vous voulez un coeur comme ça on sait que vous êtes avec nous que tout est bien et qu'on peut commencer et qu'analyse peut commencer à se présenter je vais même moi commencer à vous poser une question est-ce que vous connaissez analyse robert est-ce que vous la connaissez autrement qu'animatrice autrement on va prendre un petit temps tu sais il ya toujours un petit décalage tu le sais bien dans le chat présente avec vous oh merci robert que c'est magnifique merci donc j'imagine que vous non vous ne connaissez pas analyse très bien katia pour les autres laetitia du de fan qui est avec nous également un bonsoir de faire savoir vos présents je crois d'ailleurs que vous avez tu as là des personnes ainsi que tu suis on aura l'occasion d'accord d'échanger donc vous nous voyez bien est ce que le oui alors mariange mariange nous dit bonsoir tout le monde oui je fais des séances avec elle bravo ok super et bien parfait on va partager ensemble ok katia bonsoir à tous non c'est le sujet hyper sensible qui m'a interpellé vous allez vous allez pouvoir partager avec mon horreur ce soir bon alors on va considérer si tu veux bien analyse que tout est ok au niveau de du son et de l'image et j'aimerais que tu prennes le temps pour t'installer dans cette vibra conférence et que tu puisses te présenter si tu veux bien oui merci beaucoup sana alors bienvenue à tous et bienvenue à toutes aujourd'hui on va parler d'un thème important se libérer des abus alors moi je suis thérapeute pour hypersensible j'accompagne les personnes hypersensibles à aller de mieux en mieux à s'aimer à se connaître pour pouvoir ensuite vivre leur vie à elle faire tous leurs beaux projets leur mission de vie et tout et tout c'est ça que je fais grâce à plusieurs outils la démo cas qui est comme de l'endr donc ce sont des mouvements oculaires de la déprogrammation par les mouvements oculaires kinesthésique et auditif ça je le fais sur zoom et puis la régulation émotionnelle c'est par téléphone c'est grâce à la méthode tipeee là on va déprogrammer aussi des peurs des angoisses des phobies en laissant faire le corps parce que le corps il garde tout ça en mémoire et nous on va juste le laisser faire pour qu'il puisse l'évacuer tranquillement sans rien calmer juste en l'évacuant ce qu'il a besoin de le sortir en fait et je fais du coaching pour hypersensible donc tout ça c'est passionnant et ça me permet d'aider beaucoup d'hypersensibles à aller de mieux en mieux ce c'est la thérapie bref on se voit pas longtemps mais on passe un bon moment ça c'est vraiment mon job merci pour cette belle présentation alors si je peux ajouter si tu veux bien analyse le thème hypersensibilité est un thème qui t'est cher tu as une communauté sur youtube tu as une chaîne youtube qui où tu partages énormément de vidéos sur des thèmes très vastes je sais aussi que tu t'inspires de ton quotidien d'un certain nombre de choses pour créer ces vidéos qui sont vraiment je trouve intéressantes parce qu'on s'y retrouve on s'y retrouve toutes et tous donc j'aimerais aussi partager cela savoir aussi que voilà cette communauté d'hypersensibles que tu accompagnes avec ta chaîne c'est aussi important d'en parler donc vous pouvez la retrouver à tout moment sur sa chaîne je vous mettrai les liens tout à l'heure ce que je voulais ajouter oui merci sana c'est vraiment important tu as raison de le dire parce que je crée des vidéos chaque semaine en mêlant des histoires des histoires de clients mais aussi des anciennes histoires à moi des mélanges et en fait les gens se retrouvent ils se disent ah bah voilà moi avant j'avais ce problème maintenant je les plus ou alors oui en effet ça je suis concerné donc pour arrêter d'être pompé par les autres pour arriver à se positionner je suis vraiment spécialisé dans l'auto défense pour hypersensibles donc apprendre à dire non à dire stop et pouvoir vivre la vie de ses rêves et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire cette conférence avec toi sama et avec toutes les personnes qui sont là sur se libérer des abus parce que se libérer des abus c'est tellement important et quand je vous parle d'abus je parle d'abus mentaux émotionnels psychologiques et aussi physiques et sexuels c'est pas que les abus physiques ou ce genre de choses parce qu'on peut être abusé aussi par quelqu'un même dans la tête c'est à dire mentalement la personne elle nous manipule elle nous dit pas la vérité pour nous utiliser parce que ce qui est important à comprendre c'est que dans l'abus et bien on va être utilisé comme un objet par l'autre qui va se servir de nous pour recevoir de l'empathie pour qu'on lui fasse ses courses pour qu'on lui répare des objets ou bien alors dans ce cas là ça sera un abus sexuel il va servir de notre corps pour faire ce qu'il veut des choses comme ça donc c'est vraiment ça que je voulais aborder ce soir et pour pouvoir le prévenir c'est ça qu'on va voir aujourd'hui comment le prévenir plutôt que le guérir parce que moi je suis spécialisée pour le guérir parce qu'avec la démoca c'est comme de l'embr c'est spécial spécial spécialement la thérapie pour les personnes qui ont subi des abus mais moi j'aimerais aussi le prévenir pour vous pour que vous n'ayez pas à le vivre et là je parle pour vous en tant qu'adulte et aussi pour vos enfants donc les petites filles les petits garçons les enfants intersexes les enfants transgenres tout le monde on peut le prévenir tout ça pour que les abus ne se répètent pas de génération en génération donc de la mère à la fille ou du père au fils et que ça continue soit de l'inceste soit des abus en dehors de la famille soit des personnes qui sont manipulées tout le temps et à arnaquer donc ça c'est important de le stopper parce que les enfants ils sont séducteurs de façon naturelle c'est à dire que c'est normal pour un enfant de demander l'énergie d'un adulte et l'attention parce qu'en fait il cherche de l'énergie et quand il en a assez dans sa famille il en cherche moins avec les autres et là par exemple j'étais avec dans ma famille avec les enfants d'une d'une tante et les enfants tout de suite le petit trois ans il m'a fait visiter sa chambre il m'a montré tous ses jeux et voilà on était tout seul en haut et je me suis dis bah s'il fait comme ça avec tous les étrangers les abus ça peut vite arriver c'est à dire que les enfants sont séducteurs et c'est normal et le truc très important que je veux que vous reteniez c'est que ce n'est pas de votre faute si vous vivez des abus vous n'êtes pas coupable c'est pas parce que vous êtes habillé trop sexy c'est pas parce que votre enfant est trop beau c'est voilà ça fonctionne pas comme ça c'est l'abuseur qui décide de vous abuser il a des soucis parfois il a vécu aussi des abus parfois non mais en tout cas faut bien remettre les choses à sa place et je vais vous donner des clés aujourd'hui pour ne plus vivre ça le prévenir plutôt que ça arrive ça c'est important pour moi de le dire c'est un thème qui me tient à coeur parce que j'ai beaucoup de gens dans ma clientèle qui vivent des abus et on soigne des abus et je me suis dit bah il faut en parler merci analyse pour cette introduction et qui fait réagir nos auditeurs qui sont là qui ce qu'ils ont hâte vraiment que tu puisses effectivement apporter encore toutes tes clés parce que des personnes qui se sentent hypersensiles des personnes voilà je le disais tout à l'heure aurore mais à sabine qui également hâte de partager ce sujet donc j'imagine qu'il doit y avoir des personnes voilà des auditeurs qui sont là à qui ça parle bien évidemment même si analyse est en train de partager quelque chose vous pouvez à tout moment écrire partager ce que vous avez à dire poser vos questions parce que parfois c'est dans des cas bien spécifiques et je sais que quand tu accompagnes c'est aussi vraiment sur mesure où tu as justement en fonction de chaque situation tu sais apporter les les éléments donc vous pouvez aussi poser vos questions et faire vos partages les amis voilà on a aussi lionel qui est avec nous je les je l'ai salué dans le chat bonjour lionel mari-ange qui nous fait part de son expérience j'ai eu beaucoup d'abus dans mon enfance et en tant qu'adulte donc tu vois c'est bien ce que tu disais ça ça se ça continue quoi dans le temps justement moi j'aimerais vous aider à stopper la carrière de victime parce que c'est une drôle de carrière mais il s'avère que quand ça commence ça continue parce que c'est une question de ce qu'on dégage aussi et ça on va le voir c'est à dire que quand on est enfant on n'est pas responsable de tout ça mais quand on devient adulte il ya des choses à changer en nous pour pouvoir ne plus attirer ce genre de personnes et donc changer de fréquence on va voir tout ça c'est vraiment important de pouvoir stopper la carrière de victime et que vous ne soyez plus abusé de jour en jour et toute votre vie et vos enfants ensuite ou vos proches moi c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout mon coeur merci annélise merci beaucoup dite qui nous dit et oui nous les empates nous les empates nous sommes toujours aussi foncièrement bon ouais merci édite alors sur ma chaîne youtube je fais plein de vidéos pour vous aider donc dans le monde des hypersensibles mais vous verrez que les hypersensibles que nous sommes on n'est pas non plus toujours juste c'est à dire que des fois on est aussi pas enfin je veux dire on fait aussi des choses pas géniales et tout donc faut arriver aussi à voir nous quand est-ce qu'on prend de l'énergie aux autres quand est-ce que on fait des actes qui sont pas bon des choses comme ça c'est important de ne pas croire qu'il y a les bons et les méchants d'autreté je pense que c'est important merci annélise merci pour cet éclairage merci édite pour votre partage alors donc moi je suis spécialisée pour les personnes hypersensibles j'accompagne ces personnes à mieux s'aimer à mieux vraiment se découvrir comprendre qu'elles sont arrêtés de croire qu'il ya un problème et donc déjà je vais vous dire vous expliquer un petit peu c'est quoi être hypersensible déjà c'est être connecté au coeur plus que à l'intellect au rationnel donc c'est des personnes qui vivent dans le coeur qui réfléchissent dans le coeur qui agissent dans le coeur et on imagine bien que quand on agit dans le coeur tout le temps sans un petit peu réfléchir se poser certaines questions et tout et bien ça va être plus facilement des moments où on risque de vivre des abus puisque on part du coeur nous on est dans le coeur donc l'idée c'est tout le monde est gentil tout le monde est magnifique tout le monde est beau et bienveillant et ça c'est l'idée qu'on a à la base et on plaque ça sur le monde parce qu'on aimerait que ce soit comme ça mais le truc c'est pas comme ça donc ça va être déjà dangereux d'être tout le temps dans le coeur et tout le temps gentil et c'est pour ça que j'ai spécialisé mon travail sur l'autodéfense et les hypersensis parce que j'ai remarqué qu'il y avait des grosses lacunes à ce sujet et donc comme on est dans les émotions beaucoup beaucoup on ressent tout extrêmement et c'est épuisant et bien parfois il y en a qui se coupe donc par les drogues l'alcool ou d'autres phénomènes par exemple par le sexe aussi pour les prostituées les personnes elles se coupent de leurs émotions parce que c'est trop dur de ressentir soit du travail qu'elles font à cause du travail qu'elles font soit parce que elles vivent trop des choses dures donc ça c'est un thème important c'est que les personnes qui ont vécu des abus savent beaucoup se dissocier et puis les personnes qui sont prostituées la plupart ont vécu des abus donc on imagine bien que elles se sont déconnectées d'elles-mêmes elles sont sorties de leur corps et ensuite elles vont faire ce métier si c'est un métier je sais pas mais en tout cas elles vont faire ça en se coupant soit avec de l'alcool soit en se dissociant en sortant de son corps et pour les personnes qui ont déjà vécu par exemple des abus sexuels peut-être qu'il y en a qui peuvent témoigner si elles le souhaitent si elles ont vécu la dissociation le fait vraiment de sortir de son corps et de sentir que on regarde ce qui se passe mais on n'est pas complètement en train de vivre ça c'est aussi important et puis il ya une intelligence émotionnelle chez les hypersensibles comme je vous disais tout à l'heure ils réfléchissent avec le coeur ils pensent avec le coeur donc pour la plupart des gens qui pensent avec la tête qui sont logiques c'est vrai qu'il ya une différence on est un petit peu en décalage et puis ce sont des gens qui pensent trop comme dirait christelle petit colin ça pense ça moline et tout après il ya des degrés il y en a qui pensent trop plus que d'autres c'est un spectre et puis ils ont les cinq sens très développés donc ils entendent plus que la moyenne où ils n'entendent pas bien mais tous les sons les dérangent la vue les lumières peuvent les déranger ils ont besoin pour dormir dans le noir complet sans aucun bruit sans aucune lumière avec un matelas qui va des oreillers qui vont une couverture qui va enfin ça devient compliqué moi j'ai souvent des difficultés à dormir parce que j'adapte très moyennement dans les hôtels ou ailleurs ça te fait sourire sana je vois que oui 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 mais c'est vrai c'est vrai qu'un rien peut nous déranger une étiquette tu vois quelque chose c'est l'hypersensibilité hyper esthésie en fait aussi en fait c'est tous les sens qui sont qui peuvent être vraiment pas décuplés mais oui on est très sensible moi je sais aussi que les odeurs par exemple je vais sentir très facilement toutes les odeurs parfois même très fines très subtils donc le bruit aussi parfois peut vraiment vraiment m'amener des migraines et me déranger dans ma concentration par exemple tout à fait c'est exactement ça et justement tu vois en parlant de migraines tout à l'heure je me baladais au bord de la mer on est juste en mars et j'ai pas mis de chapeau et hop petite insolation j'ai mal à la tête je me sens pas bien et tout donc ça va très vite l'hypersensibilité alors que je connais des gens ils ne mettent jamais de chapeau de tout l'été sous 35 degrés ils ont aucun problème donc c'est ça que j'apprends à faire aux personnes que j'accompagne c'est d'apprendre à se connaître pour pouvoir vivre avec soi et être bien dans son rythme et arrêter de se dire en fait je suis pas normal pourquoi je suis comme ça j'exagère je suis trop voilà toutes ces choses là qui font qu'on se détruit et qu'on se fait beaucoup de mal alors quand je vous disais les cinq sens donc très développé donc vous pouvez continuer donc le goût très développé le toucher très développé comme tu le disais merci ça n'a les étiquettes des habits des habits qui gratte ça c'est typique et puis donc voilà les cinq sens et puis les sens plus subtils donc la claire olfaction la claire audience la claire sentience ça peut se développer chez vous préparez vous ouvrez toutes vos oreilles parce que il peut se passer des choses même si vous n'étiez pas prêt ou prête à ça ça c'est important après dans les hypersensibles je mets aussi les sur efficients mentaux les surdoués les autistes asperger c'est vraiment une grosse valise où il ya plein plein monde et comme je vous disais mon objectif c'est vraiment de vous aider à vous apprendre à vous connaître développer votre confiance en vous votre estime de vous pour que vous fassiez un petit peu un joli ménage dans votre vie c'est à dire qu'en changeant vous et bien ça va aller de mieux en mieux et vous allez attirer de moins en moins les prédateurs et commencer à vous respecter donc à vous positionner avec ce collègue insupportable il va commencer à moins vous parler mal peut-être même à plus vous calculer à arrêter de vous pomper votre énergie ce qu'il faut savoir que lors des abus n'importe quel abus c'est un vol d'énergie tout simplement la personne elle vous abuse pour vous prendre votre énergie donc au bout d'un moment l'idée j'ai une vidéo qui s'appelle vol d'énergie comment ça marche spécial hypersensible qui est intéressante là dessus c'est vraiment que vous branchiez à la source et que vous appreniez à évacuer vos énergies usagées parce que les gens ils vous polluent aussi et vous pouvez aussi les polluer et puis ils vous abusent et donc ils volent de l'énergie ça c'est un truc important et donc dans mon travail je vais vous apprendre à vous connaître comme je disais à vous aimer si si c'est possible mais d'abord à se connaître on arrête de se détester je vous donnerai des lectures dont les livres de christelle petit colin parce que elle va vous valider elle va vous dire si tu vois tu es une minorité mais regarde qui tu es c'est très beau et tu vas pouvoir être toi même à partir de maintenant et arrêter de te rejeter tout ça et ensuite vous allez rayonner et vous allez pouvoir devenir la ressource que vous pouvez être et que vous voulez être pour les autres ça c'est mon objectif c'est super intéressant ce que tu dis analyse sur l'histoire du vol d'énergie alors j'ai mis en partage ta chaîne youtube où il y a effectivement cette cette vidéo parce que tu sais des fois on se sent parfois très fatigué et on et on essaie de trouver une solution dans la tête on se dit on va comme tu dis on va chercher on va récupérer c'est trouver des réponses dans la tête et on a cette facilité à réfléchir à tout le temps et en fait ça se passe dans le corps ça se passe encore et ça se passe dans les énergies et là ça donne une toute autre dimension à la chose et c'est ça merci pour ton commentaire parce que pourquoi les gens abusent quelque part c'est qu'ils se branchent à vous comme une prise et ils prennent de l'énergie parce que quand on est enfant on a quatre façons de prendre de l'énergie quand on en manque quand nos parents nous en donnent pas assez sans se posant victime soit on a un comportement d'indifférent soit on a un comportement d'agresseur soit en d'intimidateur donc ça c'est l'agresseur soit interrogateur on pose des tonnes de questions pour prendre de l'énergie et les enfants ils font ça si ça va pas dans leur famille s'ils sont en manque d'énergie et quand on grandit au bout d'un moment faut arrêter de faire ça c'est à dire il est temps de se brancher à la source et de ne plus se brancher sur les autres donc quand vous sentez que vous dialoguez à quelqu'un et que vous êtes épuisé à la fin et que vous vous sentez comme abusé même si c'était que verbalement il vous a pris l'énergie il s'est branché sur vous et c'est votre mission tout simplement de pouvoir débrancher et de lui apprendre que vous avez des horaires que vous avez aussi des fois pas la capacité de donner une heure et demie d'empathie tous les jours peut-être ce sera un quart d'heure ensuite tous les trois jours vous allez habituer la personne en fait vous allez vraiment remettre les pendules à l'heure pour qu'elle apprenne que vous n'êtes plus la fontaine de jouvence de l'énergie parce que c'est pas possible on peut pas se brancher les uns sur les autres c'est important de le comprendre merci beaucoup pour cette précision on a des gens qui posent des questions dans le chat je sais pas si tu veux les prendre en cours de route ou à la fin dans un deuxième temps tu me diras mais j'aimerais j'aimerais juste te poser moi une question aussi c'est comment on sait on se fait voler l'énergie au delà de la fatigue est-ce qu'il y a d'autres j'imagine que tu vas nous amener sur ta sur ta vidéo mais déjà si tu pouvais nous donner quelques pistes ouais tout à fait alors c'est parfait parce que c'est la suite de la conférence on en est à comment détecter un abus alors déjà pour détecter un abus vous allez écouter votre ressenti et le ressenti des fois on l'a coupé on sait pas trop l'écouter et ce ressenti va se mélanger de plein de façons dans le corps et c'est pour ça que là je vais vous lire une partie d'un livre et je vous donnerai le titre du livre après vous saurez pourquoi après parce qu'on va en fait lire les signaux d'alarme et ça ça va être vraiment important alors donc les signaux d'alarme je vous lis le livre en cas de transgression de nos limites nous pouvons constater certaines réactions spontanées qui nous signalent que quelque chose cloche nous les utilisons comme des sortes d'alarme intérieures qui nous permettent de pouvoir réagir à temps donc là vous voyez bien quand on dit réagir à temps ça veut dire se positionner stopper la chose et vous avez quatre réactions donc il y en a dans le corps il y en a dans le mental il y en a dans l'émotionnel et il y en a dans le comportement et je vais vous demander ensuite de réécouter cette partie et de noter vos signaux d'alarme ça veut dire quand quelqu'un abuse verbalement émotionnellement ou autre ce qui est plus dur à repérer ça serait ça qu'est ce que mon corps fait qu'est ce que mon mental pense comment je me sens et quand vous connaîtrez sur le bout des doigts quelle réaction votre corps fait ce sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir dire là je commence un petit peu à transpirer et je commence à fuir le regard là il se passe un truc qui est pas net parce que le mental il va avoir tendance à minimiser à dire mais non il se passe rien c'est toi qui te fait défini on t'a toujours dit que t'exagères de toute façon t'es qu'une hypersensible non non on va voir par la suite dans la conférence que ça fonctionne pas comme ça pour prévenir les abus il va ça va être important que vous appreniez à avoir confiance en vous et en ce que vous ressentez donc les réactions comportementales rire nerveux rompre le contact visuel reculer ou ne pas prendre sa place se retirer d'un groupe trois petits points il y en a d'autres réaction mentale étonnement recherche d'explication de la situation ça veut dire qu'on cherche à comprendre qu'est ce qui se passe je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça banaliser le ressenti c'est pas grave tu te fais des idées tu prends tout mal c'est parce que tu es pas bien en ce moment il a rien fait de mal se déconnecter de la situation trois petits points il y en a d'autres réaction émotionnelle donc ça évidemment peur énervement colère appréhension timidité mécontentement et je dirais aussi dissociation sidération si vous arrivez à le voir que vous êtes en train de sidérer ou de dissocier les trois petits ça veut dire aussi qu'il se passe quelque chose et en sachant que la dissociation c'est une caractéristique du corps qui est parfaite c'est à dire que le corps quand c'est trop dur il dissocie donc ça veut dire qu'un enfant qui vit des abus c'est tellement difficile que le corps il fait une amnésie l'esprit aussi enfin le corps il n'amnésie pas puisque il retient tout il ya la mémoire corporelle mais l'esprit fait une amnésie le corps se dissocie et l'enfant est coupé complètement de ça et il aura des bribes des cauchemars plein de choses mais il n'aura pas vraiment le truc et peut être que 20 ans après il va revivre toute la peur la terreur et les émotions de douleur physique qu'il a vécu ce jour là et ça sera très dur parce que le corps est prêt et l'esprit aussi à le revivre et donc à l'évacuer parce que si on revit c'est pour évacuer c'est pas pour être puni de quoi que ce soit et donc ensuite il ya ensuite les réactions physiologiques nœuds dans l'estomac fréquence cardiaque élevée respiration accélérée sentiment de pression sur la poitrine tension dans les extrémités les épaules ou la mâchoire vous mettez à serrer les dents comme ça changement de couleur rougir ou pallir transpiration mains moites frissons chair de poule bouche sèche etc voilà donc là c'est vraiment important et je vais vous donner après les références de cet ouvrage que vous appreniez à vous connaître parfaitement et que vous connaissiez vos signaux d'alarme sur le bout des doigts donc je vous conseille de les réécouter de noter les vôtres petits papiers frigo et là vous les connaissez jusqu'à ce que ça soit intégré que vous sachiez exactement quand quelqu'un transgrasse vos limites que ça soit facile pour vous de le voir pour pouvoir le stopper et pas le suivre merci annélise j'ai on a des questions comme je te disais on les prendra ouais ouais pas mal de partage vraiment très intéressant merci un cher comment il pouvait bien sûr continuer à écrire on les mettra on les partagera est ce que les signes d'alarme sont toujours les mêmes avec les mêmes personnes parce que nos signes d'alarme est ce que ça veut dire qu'ils se sont toujours les mêmes avec toutes les personnes alors non pas du tout ça peut être très variable et moi personnellement en régulation émotionnelle tipi je travaille là dessus donc ça veut dire que j'ai enlevé certains certaines réactions qui faisait que les personnes étaient sidérées donc elles avaient peur mais elles pouvaient pas bouger parce qu'il faut savoir quand vous êtes sidéré quand vous fuyez la situation donc sidéré c'est quand vous faites la morte quand vous fuyez la situation quand vous avez tendance à attaquer et quand vous avez tendance à prendre le contrôle ça c'est quatre signes intéressants pour savoir que vous n'êtes pas libre émotionnellement vous êtes en perturbations émotionnelles il ya des choses à traiter parce que le but c'est que vous puissiez vous défendre si votre corps est tellement émotionnellement pris dans le truc qu'il n'arrive pas à se défendre ça le fait pas donc moi je n'enlève pas les signaux d'alarme rassurez vous et par contre j'enlève ces choses qui font que vous auriez ces réactions là qui ferait que vous n'arriverez pas à avoir un comportement adéquat c'est à dire vous positionner sans hurler sur votre chef et à vous faire virer ou faire la morte et ne plus rien réagir devant devant tout le monde en réunion et ne pas réussir à vous positionner donc les signaux d'alarme ils varient tout le temps ils sont en fonction de plein de choses ça peut être aussi en fonction du nourrissement de vos besoins de plein plein de choses juste les connaître en général et connaître les vôtres mais quand même j'ai observé qu'on a un petit peu les mêmes quand on les connaît voilà d'accord ok donc ce qui ce qui serait intéressant par exemple ce serait un exercice de revoir un peu les moments où on a pu sentir ce vol d'énergie cet abus et de se poser la question de revenir dans cette histoire et de voir si on a ressenti ces signaux là à ce moment là complètement c'est ça c'est un bon exercice et aussi de se dire est ce que j'ai eu des signes qui me montraient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes par exemple la personne mais énormément de temps à faire ce qu'elle avait dit qu'elle ferait alors qu'elle s'est engagée puis ça prend des mois et des mois puis elle le fait pas puis elle trouve des excuses bidons des choses comme ça vont ça va être des choses qui vont nous mettre sur le chemin qu'il y a un problème et puis aussi par rapport aux manipulateurs aux pervers narcissiques qui sont aussi des abuseurs c'est vous parlez tout le temps de cette personne elle vous obsède l'esprit quoi c'est quelqu'un dont vous parlez quasiment tous les jours ça c'est un signe que vous êtes face à un manipulateur et malheureusement à un abuseur parce que sinon ça vous obsèderait pas tout le temps c'est dans les critères vous pouvez regarder les 30 critères de manipulation à la toute fin c'est marqué un des derniers critères c'est marqué on parle tout le temps de cette personne quoi elle est tout le temps dans les discussions elle nous prend la tête voilà ça c'est un signe aussi de l'énergie du coup complètement complètement parce que les manipulateurs ils se branchent sur autrui et ils adorent les hypersensives parce qu'on a plein d'énergie plein de potentiel et plein de peps donc ils adorent ça ils se branchent et ils attendent et ils prennent l'énergie et voilà et comme nous on en a beaucoup et qu'on adore résoudre des problèmes bah au début on se fait avoir parce que on veut aider on voit cette pauvre personne victime qu'elle malheureuse ou alors c'est un séducteur donc là on est sous le charme et tout ça même par exemple de son côté professionnel ou quoi c'est pas obligé dans la séduction physique mais ça peut être voilà on a l'impression c'est un super orateur ou une super oratrice et tout et en fait la personne elle nous pompe notre énergie et à la fin elle va nous laisser vide donc ça va être vide par terre terre de confiance en soi parfois à 100% il va falloir se relever c'est à dire qu'à l'intérieur c'est mort donc c'est c'est pour ça qu'aujourd'hui on prévient les abus et que on va pas les vivre parce que ça va être terrible après de s'en relever c'est le fameux stress post traumatique dont je vais parler après ok waouh merci analyse pour ses éclaircissements et ses clés donc bien sûr sachez que la conférence est enregistrée donc vous pourrez la revoir et prendre des notes si vous n'avez pas l'occasion de noter les éléments que tu as cité alors on a on a des questions un départage on peut peut-être en prendre où tu veux continuer oui d'accord alors on va reprendre un peu plus tôt puisqu'on avait déjà beaucoup de partage alors je reprends un peu plus haut nous avions tu parlais des difficultés des hypersensibles parfois à dormir mariange qui nous dit oui je pense beaucoup même la nuit et elle dort dans le noir complet voilà ok voilà alors bienvenue au club ouais je vais rajouter un petit truc pour marion bienvenue au club alors des petites clés aussi pour ça c'est vraiment de d'écrire le soir pour décharger tout ce que tu as sur le coeur et puis de faire des choses très très calmes avant de dormir donc lire un massage mais éviter les écrans éviter tous les les films difficiles et tout parce que moi j'ai remarqué que un décrescendo pour dormir vraiment aller doucement dans des phases tranquilles ça va ça va sûrement t'aider ça t'aidera peut-être à moins penser et il y a aussi une fleur de bac qui est marronnier blanc et ça franchement ça marche aussi pour calmer le mental je l'ai testé ça a marché sur moi donc ça marche d'accord merci annélise on a un beau partage de ciment aussi bonsoir en effet le cercle familial duquel je suis proche en ce moment me pèse je m'y astreint afin d'être présent pour mon fils mais j'ai la sensation que ma réalité lumineuse et assumée est ailleurs je voudrais retrouver là-bas la baroude de mon coeur et bravoure peut-être ou baroude non je ne sais pas et pourtant la vérité est avant tout intérieure merci qui pose ce beau partage merci pour ce partage alors nous avons également un peu plus bas je crois oui alors lionel qui nous envoie tous ses beaux coeurs et alexandra qui me dit pouvez-vous préciser la différence entre claire olfaction et claire sentience s'il vous plaît alors ce que je vais faire alexandra c'est que je vais te parler de la claire sentience de la claire olfaction pardon parce que moi je l'ai mais la claire sentience je t'invite à aller chercher sur internet parce que par contre celle là je sais pas précisément ce que c'est donc je vais pas raconter des bêtises donc la claire olfaction c'est de sentir des odeurs que personne ne sent ça s'appelle médium olfactif et ça va faire que par exemple quand je me balade dans le bus dans la rue je sens donc je croise quelqu'un et je sens s'il a une odeur astrale ça c'est le nom que j'ai donné aux odeurs que je sens et c'est souvent des odeurs c'est toujours des odeurs désagréables et ça me donne des indications sur la personne est ce qu'elle est chargée d'entité est ce qu'elle va bien ou pas et tout ça et des fois j'ai des gens qui font mal que je connais ils ont une odeur ils n'en avaient pas avant et puis dès qu'ils vont mieux ils n'ont plus donc tu vois c'est quelque chose que j'apprends à gérer et tout et c'est ça la claire olfaction c'est vraiment de sentir par le nez des odeurs et encore autre chose ma grand-mère qui est au ciel et bien je sens à certains endroits où je fais je sens son odeur ou l'odeur de sa maison ou l'odeur de sa couverture de laine donc elle me contacte de temps en temps par l'odeur voilà parce que c'est impossible de sentir sa maison ailleurs ou son odeur à elle et pourtant ça m'arrive dans le nez mais vraiment d'un coup et la dernière fois je faisais un couchsurfing à paris je rentre dans l'appartement et ça sentait chez ma grand-mère à plein nez et pourtant moi j'habite pas du tout à paris c'est assez marrant de voir ça donc ça c'est la claire olfaction et puis pour la claire sentience je t'invite à regarder sur internet génial merci alors c'est intéressant ce que tu dis sur les odeurs astrales ça veut dire qu'en fait tu vois tu vois avec ton nez c'est ça c'est ça en fait c'est ça et ouais en fait je dès que je sens je sens en fait on me demande souvent de dire si la personne a une odeur les proches ils ont une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon ils disent dis moi si elle est une odeur en général je le sais à l'avance je sais que la personne elle n'en aura pas ou je sais qu'elle en aura une donc voilà ils aiment bien que je teste un peu les personnes qui arrivent d'accord et ça me donne des indications mais je sais pas encore complètement l'utiliser et quand elles sont chargées en fait c'est ça quand il ya une odeur c'est qu'elles sont chargées il ya des peut-être des entités c'est ça et je pense que quelqu'un qui sentirait les entités me diraient oui elle elle est très chargée puis moi je sens une odeur astrale et elle non ça va et elle a pas d'auteur donc c'est juste que je perçois par le nez des choses que quelqu'un qui va avoir une autre claire je sais pas comment on dit il va il va percevoir autrement c'est juste ça mais le nez voilà c'est un peu plus rare et c'est pour ça que si des gens ont des infos là dessus ça m'intéresse génial merci 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 alexandra pour votre question aurore qui nous dit validé c'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant une interview de christelle petit colin début d'année dernière c'était la première fois que je ressentais ça j'ai fondu en larmes waouh aurore je suis tellement heureuse pour toi vraiment christelle petit colin elle fait des miracles et moi c'est pareil quand j'ai lu je pense trop c'est des amis qui m'ont mis dans les mains voilà ma vie a changé je me suis dit ok je suis pas anormal je suis juste quelqu'un qui pense trop et je suis ravi que toi aussi tu peux vivre ça donc waouh et love universe qui vient de s'abonner à la chaîne on la remercie bien d'arriver mais je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne d'analyse vous allez avoir vraiment plein de petites pépites intéressantes qui nous dit ça c'est pas facile donc j'imagine c'était par rapport à ce que ce que tu disais autour des signes d'alarme et d'autres d'autres tout ce que tu disais depuis le début donc quand c'est pas facile justement alors comment on fait mais c'est ça je sais pas exactement tu parles love et oui peut-être préciser comme ça on pourra répondre plus précisément aurore nous dit stupéfaction qui bloque la gestion de l'information me remet toujours en question face à l'information incompréhension ouais là je sens que peut-être pas beaucoup 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 donc écrire pour décharger ça peut t'aider aussi tu vois et te mettre des limites c'est à dire tu regardes une conférence mais pas trois par jour se mettre des limites aussi pour ne pas saturer parce que ça j'en parle dans deux conférences la saturation c'est c'est le truc à éviter donc juste vous écoutez tellement bien écouter vos besoins les nourrir et on a besoin de beaucoup de calme on se ressource souvent seul ou avec nos proches vraiment proche et éviter de trop 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 moi j'ai une cliente en ce moment qui me dit mais je sature de partout j'en peux plus et quand je l'ai au téléphone en séance elle parle elle parle elle parle je dois la stopper parce que sinon on n'avance pas je vais juste écouter son flot de paroles elle aura même pas d'empathie tellement elle va trop vite et puis on n'aura pas fait de régulation elle n'ira pas mieux après donc je la stoppe on cadre un peu et puis voilà donc prendre du temps pour souffler un petit peu peut-être ok merci beaucoup pour ce retour analyse on a une question de l'avenir alors ce n'est pas je sais pas si c'est en lien avec ce qu'il disait un peu plus haut la dissociation c'est la création des altères alors je ne sais pas ce que tu peux comprendre alors les altères je sais pas trop ce que c'est la dissociation c'est le fait donc c'est un processus naturel qui fait que tu sors de ton corps lors d'une agression parce que c'est trop difficile d'y rester et ce qui permet que tu vas pas te souvenir mentalement émotionnellement de ce que tu viens de subir donc le corps il en garde la mémoire on est d'accord mais il le met il en terre donc pendant des années tu peux être sensible par exemple aux enfants abusés mais tu sais pas trop pourquoi et tu n'as aucune trace toi dans ton corps ou alors tu peux le sentir sur ton corps mais ne pas savoir d'où ça vient donc on peut remercier la dissociation parce que les douleurs et les souffrances elles sont tellement énormes que l'enfant ben il pourrait pas s'en remettre donc ça lui permet quand même de se construire et tout mais voilà c'est un processus naturel et après le mdr comme la démoca ça va permettre de faire remonter le trauma à la surface de dire ben voilà tu vois ta dépression ton adolescence était lié à ça et puis ton corps il en a la mémoire et là le corps il vit toutes les sensations les émotions liées à ça donc c'est très dur ou pas ça peut se passer aussi plus doucement et la personne elle évacue tout son truc et on fait les mouvements oculaires et tout ça et après elle va de mieux en mieux et je vais encore redire un truc c'est que les enfants comme je disais c'est des séducteurs c'est tout à fait normal ils sont en aucun cas responsables de ce qui leur arrive c'est vraiment important de comprendre ça c'est que c'est pas parce qu'ils séduisent les adultes qu'ensuite c'est juste que l'adulte il fasse un abus sur l'enfant c'est aux adultes de se maîtriser de faire ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire et c'est pas aux enfants de ne pas être séducteurs ou chercheurs d'énergie parce que c'est tout à fait normal que les enfants fassent ça tous les enfants le font voilà merci de cette précision et c'est vrai que le mot séducteur parfois une connotation alors qu'au bout du compte c'est tout ce que les enfants veulent chercher en fait à l'amour tout simplement l'amour de leurs proches et des gens tout simplement bien sûr merci pour la précision Sabine Sabine qui nous fait un partage important et quand les signaux d'alarme sont permanents H24 c'est toute notre vie qui est à revoir ou c'est une peur qu'on a vécu enfant qu'on a oublié et qui ressort ok merci Sabine pour ce témoignage alors là clairement pour moi quand les signaux d'alarme sont 24 heures sur 24 c'est tout simplement l'état de stress post traumatique donc là c'est épuisant c'est quelque chose qui peut durer des années ça veut dire que la personne elle est en sursaut permanent vous l'appelez dans la rue elle sursaute vous lui faites ça elle a peur elle fait des cauchemars elle a des flash elle a des sensations d'agression il y a des douleurs corporelles elle a peur en continu elle peut avoir des émotions des crises de larmes des crises de colère des attaques de panique donc le stress post traumatique ça se soigne ça se soigne en démoca ça se soigne en EMDR et aussi dans d'autres thérapies donc voilà si tu es dans ce cas là Sabine je t'invite vraiment à venir parce que ça va pouvoir t'aider et c'est épuisant pour le système nerveux parce que le système nerveux il y a le sympathique et le parasympathique il y en a un alors je sais plus lequel qui qui est fait pour le temps normal c'est à dire on est tranquille paisible et puis quand il y a un danger l'autre système il s'alarme et voilà il nous fait avoir peur pour éviter le gros camion qui nous fonce dessus dans la rue mais dans le stress post traumatique t'es dans le système nerveux qui est en état de panique et de peur et d'action non stop donc tes muscles ils sont en surtention comme ça peut-être que tu as des douleurs physiques d'ailleurs tu peux même avoir la fibromyalgie ou des choses comme ça parce que les muscles ils sont comme ça ils pensent qu'il faut se défendre ou qu'il faut fuir enfin ils sont en mode panique à bord et c'est vraiment nécessaire que tu puisses revenir dans le système juste normal qui est calme contact tranquille paisible si il y a un problème voilà on agira mais pas voilà ça c'est vraiment important merci pour ce pour cette réponse alors Sabine bien sûr vous pouvez nous répondre dans le chat si les éléments qui vous parlent bien évidemment par rapport à ce qu'Annelise a évoqué je continue ils sont gentils au début et une fois que nous sommes attachés à ces personnes leurs comportements changent nous dit Christelle tout à fait c'est exactement ça donc en fait c'est un piège qui se met en place donc là je veux vraiment vous dire un truc simple c'est que quand quelqu'un est trop gentil qui part dans des gros projets avec vous qui vous fait des cadeaux qui veut vous payer des choses qu'il vous fait des promesses qu'il vous met trop en valeur qu'il vous met sur un piédestal etc alarme parce que il y a un bug c'est à dire que bien sûr il y a plein de gens magnifiques et gentils mais dans ce cas là ça sera une connexion de coeur à coeur et vous allez avoir une grande discussion mais la personne elle attendra rien de vous alors que dans ce que je viens de décrire avant en fait la personne elle vous met sur le piédestal parce qu'elle attend des choses de vous et elle resserre son plan et quand vous êtes en dette de quelqu'un parce qu'il vous a payé plein de trucs et tout après vous êtes piégé vous devez le rembourser quelque part de votre temps ou d'autres choses donc méfiez-vous de ce qui est trop et de quelqu'un qui en ferait trop etc et puis c'est souvent par les proches qu'on y manipulait ou abusait donc juste soyez dans le coeur et dans le ressenti et écoutez vos signaux d'alarme et ça va bien se passer plutôt que d'être en mode fleur bleue il se passe rien et tout ira bien et en fait là ça marche pas parce que la bonne nouvelle et ça j'ai envie que vous le sachiez comme ça voilà vous repartez pas trop trop découragé c'est que plus vous apprenez à vous défendre moins vous aurez besoin de le faire parce que vous allez le dégager dans le langage non-verbal 90% de la com vous allez l'émettre et les gens ils vont arrêter de vouloir vous arnaquer de l'argent, du temps votre corps ou je ne sais quoi donc voilà ça va changer votre vibration vous allez commencer à à émettre une vibration qui est moi je suis cool je suis super sympa mais m'embête pas parce que je peux m'énerver aussi et quand je suis énervée c'est moins cool voilà merci Annalise merci beaucoup Marie-Ange qui me dit j'ai du mal à écrire ce que je ressens avant d'aller me coucher je fais des méditations et je prends de la fleur de Bac ok merci alors la fleur de Bac comme je te disais essaye marronnier blanc ça marche vraiment bien pour le mental qui pense trop et tu peux peut-être essayer d'écrire tout ce qui te passe par la tête et ensuite tu vas voir que les émotions elles vont arriver par dessous quand tu relis après tu vois que ah oui tiens j'ai commencé par ça donc j'ai commencé par ma machine est cassée j'en ai vraiment marre c'est pas possible j'ai déjà eu une dépense en plus ça coule je peux pas laver mon linge ah mais en fait je lave pas mon linge comme je lave pas mes pensées c'est trop le bazar dans ma tête tu vas faire des liens en fait et qui vont t'aider à décompresser et tout et tout alors merci il y a Sabine qui te remercie et qui te dit c'est tout à fait ça des douleurs de la terreur ouais merci tu peux regarder sur internet les symptômes du stress post-traumatique ça va te donner plus d'infos encore ok alors on a encore beaucoup de questions mais je sais que t'as aussi pas mal de partage alors on va peut-être continuer et on fera la suite après la suite de vos questions les amis on va prendre la suite après ça marche on les oublie pas merci Sana alors comment ne plus vivre d'abus donc je vous ai dit écoutez votre ressenti vous avez une magnifique boussole intérieure elle se trouve dans votre corps c'est pas un truc qu'on doit acheter c'est pas un truc qu'on doit charger non non c'est vous votre corps c'est pas aux autres de vous dire où sont vos limites si vous êtes dans une phase où vous avez beaucoup vécu d'abus et que maintenant vous êtes en mode je me positionne face à tout le monde et bien vous allez être dans une phase vous allez vous positionner beaucoup alors ça peut gêner certains et bien il va falloir qu'ils s'habituent parce que vous verrez comme je vous ai dit moi j'ai eu cette phase là maintenant je ne l'ai plus c'est à dire je ne suis pas tout le temps en train de me positionner avec les gens par contre il y a quelques années je l'ai fait c'était fatigant les gens ils me trouvaient parfois un petit peu dure parce que des fois je faisais des positionnements écrits et en général je disais les quatre vérités aux gens et ça faisait un peu mal mais ça pouvait être parfois nécessaire et je sais que des fois j'étais un peu loin mais c'est pas grave j'ai appris à me défendre et à me positionner et maintenant j'aimais autre chose ça ne veut pas dire que je ne vis pas certains problèmes mais je vais les arrêter à temps je vais les sentir ça n'ira jamais aussi loin qu'avant donc voilà écoutez votre ressenti votre boussole intérieure elle est là pour vous aider à sentir les choses ensuite vous respectez donc ça c'est le travail qu'on fait ensemble apprendre à s'aimer apprendre à se respecter parce que quand on ne s'aime pas on ne peut pas être respecté des autres et si vous ne vous respectez pas vous et bien vous n'allez pas vous faire respecter parce que vous êtes une serpillère donc pourquoi les autres ne marcheraient pas sur vous si vous vous avez cette image de vous et là je pense à une cliente que je salue et vraiment on fait un beau travail ensemble et je sais qu'elle va sortir de ça parce qu'elle ne se respecte pas donc les autres non plus et donc ça donne un entourage qui semble vraiment très abuseur et horrible et à partir du moment où elle va se choisir s'aimer et le décider haut et fort et faire un pacte avec elle-même il y a des choses qui vont changer et d'un coup elle ne va plus tomber sur les mêmes jobs elle ne va plus attirer les mêmes personnes son compagnon va devenir plus gentil ou alors il va dégager il y en aura un autre ou alors elle va passer un temps de célibat où elle va s'aimer de tout son cœur ses amis relous vont arrêter de lui demander de l'argent il va se passer des changements c'est vraiment ce que je vous souhaite et ce que je lui souhaite aussi ensuite comme on l'a dit avant écoutez vos signaux d'alarme maintenant vous les connaissez donc il n'y a plus qu'à les écouter ce sont des beaux signaux qui sont là pour vous aider et puis quand vous voyez des gens qui se posent en victime qui sont séducteurs ou qui sont tyrans alors le manipulateur tyran il est facile à voir mais une personne qui est dans la séduction une personne qui est posée en victime ce sont des signaux qui viennent vous dire aïe il y a quelque chose par exemple je vous partage une expérience je travaille dans un groupe passionnant où j'ai appris plein de choses avec des gens géniaux et il y en avait une tout le temps le grain de sel pour casser ce qui venait d'être dit elle nous faisait perdre un temps fou elle critiquait toutes les choses et tout sauf que elle était vieille et elle faisait genre je ne comprends rien donc moi je m'étais fait avoir et je me disais elle est gentille elle ne comprend rien la pauvre donc des fois elle m'appelait et je répondais je lui expliquais les choses parce que moi j'étais la plus jeune je me disais voilà j'ai compris je vais lui expliquer et en fait cette personne là c'était une manipulatrice victime et un jour on a fait une sortie ensemble et elle m'a crié dessus comme ça sans raison et c'était complètement injuste et c'est là où vraiment j'ai vu son vrai visage mais je m'étais fait avoir donc tout simplement observez est-ce que vous êtes plus sensible aux gens qui se posent en victime est-ce que vous êtes plus sensible aux gens qui font les séducteurs est-ce que vous êtes plus sensible aux gens qui sont tirants bon ça c'est facile à voir et regardez toutes les casquettes que les manipulateurs peuvent avoir il y a ces trois là il y en a peut-être d'autres et ensuite en fonction aussi de comment vos parents se positionner ça peut vous aider de savoir qu'est-ce qui vous touche le plus et ensuite de faire attention quand une personne le fait de voir si si elle se pose en victime et ça vous pente de l'énergie et si elle le refait tout le temps et si vous donnez de l'empathie ça ne s'améliore pas là il y a un problème mais si elle raconte quelque chose de dur et que vous voyez qu'elle a juste besoin d'empathie c'est différent parce que le côté victime il y a un moment on est victime et ça c'est aussi un travail que je fais avec les personnes c'est que vous avez été victime d'un abus il faut le reconnaître l'enfant aussi a besoin qu'on le reconnaisse l'enfant intérieur en vous si vous avez été abusé enfant donc vous allez passer par la case victime pour en sortir sinon vous y restez toute votre vie vous voyez la différence c'est quand même important d'y passer c'est comme un procès là à cet instant T vous avez été victime de cette personne parce qu'il avait un ascendant sur vous parce que c'était un dentiste et que vous étiez cliente et que vous n'avez pas pu stopper ce qui s'est passé parce que voilà ils ont des techniques mais en tout cas vous il va falloir nettoyer tout ça faire le procès de ça même en soin pour que vous puissiez reconnaître ce que vous avez vécu pour aller mieux et ne pas le refaire à quelqu'un ça c'est aussi important voilà merci Analyse ok donc les autres sujets comment ne plus vivre d'abus donc je regarde ma petite liste se faire passer en priorité et oui vous avez bien entendu je suis la personne la plus importante au monde tout simplement c'est aussi simple que ça je vous donne un argument vous aimez des gens vos enfants vos proches vos amours ok mais si ces personnes si vous vous allez pas bien si vous êtes malheureuse comment vous voulez être un modèle pour eux pour qu'ils soient heureux comment vous voulez contribuer à leur bonheur si vous allez mal comment vous voulez contribuer à nourrir leurs besoins à leurs besoins si vous vous avez une grosse maladie vous prenez pas soin de vous vous allez mal donc de toute façon vous êtes responsable de votre bonheur de vos émotions et puis pour aider autrui que vous aimez ça va être important de se faire passer en priorité sinon c'est compliqué de pouvoir être un bon soutien un bel amour une belle ressource pour vos enfants et vos proches donc ça c'est la raison principale j'ai une question par rapport à ça je suis bien une liste parfois ça peut faire justement en tant qu'hypersoscible ou personne justement tourné vers les autres on pourrait se dire ben là on va avoir des fausses croyances en se disant mais si on pense comme ça on va nous dire on va nous classer d'égoïste et tout et tout comment comment on gère ça du coup cette peur peut-être peut-être vrai ou pas vrai mais dans les deux cas comment tu voudrais toi alors je dirais que le regard des autres il varie tellement que des fois on te dit c'est génial tout ce que tu fais des fois on te dit c'est nul mais les deux sont faux et vrais et les deux peuvent me faire évoluer ou pas en tout cas moi je sais pourquoi je le fais et en tant qu'hypersensible c'est nécessaire de prendre du temps pour soi et de se faire passer en priorité parce que sinon vous ne tiendrez pas longtemps et donc vous n'aiderez plus personne vous ne serez plus la ressource que vous êtes et que vous êtes fait enfin vous êtes une ressource et vous êtes fait pour l'être à ce moment là vous ne pourrez plus l'être et vous êtes là sur terre pour être vous pour prendre soin de vous et à travers les autres vous aimer de tout votre coeur donc on n'est pas là que pour aimer les autres d'ailleurs on aime les autres comme on s'aime donc si vous ne vous aimez pas l'amour que vous donnez il ne va pas être très très beau il peut être conditionnel il peut être pas tous les jours il peut être ambivalent donc voilà vous mettre en priorité c'est juste ça l'exemple par exemple de mon formateur en CNV communication non violente de Stéphane Crestani c'est dans l'avion je mets le masque à moi d'oxygène d'abord et ensuite à mon enfant et ensuite à mon amour et ensuite à ma grand-mère et oui parce que comment vous voulez vous respirer et puis vous êtes là et vous mettez le masque à votre grand-mère et vous n'arrivez même pas à lui accrocher que vous tombez dans les pommes et c'est fini il y a deux personnes qui montent au ciel donc je veux dire au bout d'un moment c'est logique que vous êtes la personne la plus importante au monde vous êtes incarné en vous vous êtes là pour vivre votre expérience et puis les autres et bien vous pouvez contribuer à nourrir leurs besoins si vous en avez le choix et les moyens et l'envie mais vous êtes là pour nourrir vos besoins d'abord c'est pas aux autres de nourrir vos besoins ça c'est de la communication non violente et c'est passionnant ça veut dire j'arrête de rendre les autres responsables de mes émotions c'est à moi de nourrir mes besoins et je peux contribuer à nourrir les besoins des autres mais si je peux c'est pas je dois et donc par rapport à vos enfants ça je le travaille avec une cliente et un client en ce moment c'est très beau c'est je leur ai dit vous n'êtes pas responsable du bonheur de votre fille ni de ses émotions par contre vous êtes responsable de votre bonheur d'être heureux et de vos émotions et d'être tellement heureux que ça va déteindre sur elle et qu'elle va être heureuse aussi c'est ça votre mission c'est de l'accompagner dans la vie c'est de la nourrir la vêtir de l'aimer de tout votre coeur mais c'est pas de faire son bonheur imaginez la responsabilité l'enfant s'il sent que le père ou la mère est coupable il va rentrer dans la faille et tout de suite il va dire bah tu vois parce que t'as pas fait ça et à cause de toi je suis malheureuse un enfant de 6 ans il peut déjà le dire parce qu'il a pas toujours ce qu'il veut un enfant des fois ses parents vont faire des choses qui lui plaisent pas ou quoi alors que si vous le dites voilà ça c'est difficile pour toi j'entends tu peux pleurer on peut écrire dessiner mais moi j'aimerais vivre un bon moment avec toi on va aller faire du vélo et puis que vous vous riez aux éclats votre enfant il va repasser dans l'instant présent il va voir que ça marche pas la culpabilité donc voilà il y a plein de belles choses à vivre et c'est pas tout enfin je pense qu'on est en train de sortir du monde je culpabilise pour les autres je rends pas ma soeur heureuse mon frère heureux c'est de ma faute que mon cousin soit dans cet état parce que quand j'étais petite je lui ai dit cette phrase enfin voilà on est en train de de se libérer c'est très très beau merci beaucoup Annalise d'où le titre aussi la libération pas forcément des abus mais se libérer tout court complètement alors je continue les points puis après on arrivera au dernier ok au dernier paragraphe donc après que vous soyez la personne la plus importante au monde et bien vous allez apprendre à vous défendre donc ça c'est de l'autodéfense je le fais en coaching si ça vous intéresse vous pouvez faire des stages d'autodéfense donc il y en a en Belgique en Suisse en Allemagne en France il y en a partout ça c'est passionnant et je pense que toutes les petites filles elles devraient apprendre et les petits garçons mais des cours séparés pour qu'ils comprennent les petits garçons à respecter les filles et les autres et les petites filles à se défendre et puis aussi les petites filles à respecter mais voilà il y a des choses parce qu'on est déjà éduqués de façon stéréotypée il y a des choses un peu différentes mais chaque enfant doit apprendre à respecter l'autre c'est juste que c'est différent si on fait des groupes mixtes tout de suite les petits garçons vont plus parler que les autres ils vont montrer leur muscle ils vont taper les filles pour montrer qu'ils savent se défendre ça ne va pas du tout marcher donc il faut mettre les filles ensemble les garçons ensemble apprendre aux enfants à se défendre vraiment et puis les choses vont pouvoir bouger dans nos sociétés donc si vous avez vécu des abus même verbaux émotionnels allez apprendre à vous défendre c'est vraiment des moments très très forts où vous allez vivre des choses incroyables qui vont vous reconstruire aussi en parallèle avec des thérapies si vous en ressentez le besoin pour arrêter d'avoir peur c'est tellement important voilà ensuite traitez les abus comme je vous disais si vous sentez que c'est le moment ben voilà allons-y ensuite changez de longueur d'onde parce que comme je vous disais vous allez émettre quelque chose et si quand vous marchez dans la rue tous les hommes vous sifflent vous parlent et vous embêtent c'est que vous émettez quelque chose qu'il va falloir changer tranquillement parce qu'il y a comme une peau de victime qui est collée sur vous et le manipulateur il vous voit il dit c'est elle que je vais attaquer elle a une tête de victime voilà ça c'est des choses à changer et ensuite prévenir plutôt que guérir donc là c'est vraiment cette conférence elle est basée là-dessus si vous faites de l'autodéfense si vous apprenez à vous défendre vraiment bien changer votre langage non-verbal enfin pas mal de choses dont je parle mais là c'est qu'il y a beaucoup donc je ne veux pas non plus vous embrouiller et bien vous pourrez justement prévenir ces abus ne plus en vivre à partir d'aujourd'hui faire un pacte avec vous-même et vous dire voilà je change et tout va changer autour de moi c'est ça qui est génial et comme Christelle Petit-Colin le dit on a appris ça il n'y a pas longtemps là justement en faisant des lectures et autres c'est que il ne faut pas être obéissant ne pas être trop obéissant c'est important pour que justement quand un chef vous dit des trucs injustes quand même l'État les politiques savoir dire non je ne suis pas d'accord avec ça et je stoppe ça je stoppe l'obéissance et d'ailleurs il y a des historiens qui ont dit que les plus grandes catastrophes les plus grands génocides ils ne sont pas arrivés lorsque les humains se révoltaient ils sont arrivés lorsque les humains obéissaient ça ça nous fait un petit peu nous réveiller de se dire on n'est pas des moutons on n'est pas des brebis on est juste des personnes qui pouvant réfléchir et dire non dire stop voilà voilà j'en arrive au cadre tu voulais dire ça Anna ? ah non non je dis ok ok j'en arrive au cadeau bonus donc je vous ai fait un petit peu miroiter le cadeau bonus donc en fait le cadeau bonus c'est je vous donne les références d'un livre qui s'appelle Non c'est non ok je te mets en plein écran d'accord pour que je vienne voir et j'enlève la petite vignette bannière merci Sam je t'en prie voilà donc Non c'est non c'est un livre d'autodéfense pour femmes qui est un petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire donc tu peux remettre la vidéo si tu veux bien ça va donc c'est Irène merci Zeilinger qui l'a écrit et moi je vous conseille donc là je parle aux femmes de lire ce livre ce livre il peut changer votre vie parce qu'il va vous changer des choses dans la tête parce que les femmes elles ont tendance à dire oui toujours à vouloir répondre aux besoins des autres à faire passer tout le monde avant elles on est éduqué comme ça on est éduqué à sourire il faut qu'on soit belle il faut qu'on soit gentil et tout et l'idée maintenant c'est que vous mettiez du maquillage pour vous pour vous faire plaisir à vous pour vous aimer vous et pas pour être belle ou pour séduire ou pour voilà des choses comme ça donc Non c'est non je vous propose de le lire c'est le cadeau de cette vidéo parce que c'est le livre d'autodéfense que j'ai lu qui est vraiment le plus complet le meilleur et qui permet de changer radicalement dans votre tête de changer dans votre langage non-verbal et après vous pouvez faire des stages aussi en complément donc il est écrit par Irene Zeilinger qui est une prof d'autodéfense depuis 15 ans en Belgique qui est géniale j'ai fait un stage avec elle elle est passionnante et là il y a vraiment des choses qui vont bouger en vous et puis pour les hommes il y a aussi des choses que vous pouvez faire pour aller de mieux en mieux donc pour les hommes qui ont vécu des abus c'est pareil vous pouvez suivre toute la vidéo la revoir et puis chercher aussi comment apprendre à vous défendre c'est juste que là c'est un livre pour les femmes donc c'est important de le préciser donc ça c'est le cadeau bonus Merci Annelise alors moi j'ai trois éléments je vais essayer de les garder bien en tête pendant que tu parlais tu parlais d'autodéfense je sais que tu formes aussi tu as cette capacité à former en autodéfense donc tu peux aussi amener des pistes pour amener les femmes et les hommes à savoir se défendre physiquement et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais rebondir avant qu'on prenne les questions tu parlais de l'obéissance etc moi ça me rappelle ce que tu disais sur la communication non-violente au bout du compte c'est pas tant ne pas être obéissant mais surtout et tu le disais avec cette histoire de maquillage c'est quel est mon besoin au bout du compte c'est trouver ma place on parle c'est vraiment une expression qu'on utilise souvent maintenant trouver ma place et puis qui a été reprise par l'auteur Natacha Calestrené qu'on a reçu sur la chaîne et qui a créé ce bel ouvrage des 22 protocoles et donc ça revient à dire qu'au bout du compte c'est pas tant ne pas être dans l'obéissance mais surtout ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de nous le besoin pour être en accord avec son corps avec son esprit et donc à ce moment là soit d'être d'accord soit d'être d'accord et donc prendre la décision qui va de soi c'était la deuxième remarque que je voulais te partager et la troisième c'était si tu pouvais peut-être dans l'instant replay peut-être mettre la référence complète de cet auteur ce cadeau que tu nous fais là ce soir Irène peut-être de le mettre pas forcément dans le live parce que là tu es peut-être en train ou si tu peux mais sinon on peut le mettre aussi dans le replay comme tu le veux tu veux le titre c'est ça le titre c'est non c'est non mais l'auteur si c'est possible Irène est-ce que tu arrives à le voir alors oui ok Irène d'accord Irène Zélinger il y a un I Zélinger voilà c'est ça c'est ça ouais je zèle ok ça marche voici la référence c'est ça donc j'ai des clientes qui me disent c'est ma bible je l'ai lu 7 fois ça a changé ma vie c'est incroyable parce que ça va vous déculpabiliser ça va vous permettre de changer tout ce qu'on vous a collé sur vous de ben en fait je me fais des idées c'est normal que les mecs draguent dans la rue déjà les mecs ils draguent pas dans la rue beaucoup harcèlent c'est pas pareil la drague c'est pas ça enfin voilà il y a des choses qui vont vraiment vous remettre un peu les pendules à l'heure et vous dire j'ai plus besoin de subir ça en fait je trouve ça passionnant et génial et par rapport merci par rapport à l'obéissance je rajoute un truc c'est vraiment quand vous sentez qu'il y a trop de demandes d'obéissance par exemple un chef arrive dans une entreprise et il fait sa loi tout le monde l'adore c'est un vrai séducteur et il commence à mettre des règles et des règles et des règles et à vous culpabiliser si vous ne les respectez pas ça c'est un signe quand vous sentez que vous êtes emprisonné dans votre liberté et que vous ne pouvez pas être vous et bien c'est le moment de vous positionner et si vous le faites vous verrez que ce chef là avec vous il verra qu'il n'y arrive pas donc il ne vous manipulera pas vous il manipulera les autres et au moins vous ne subirez pas sa violence parce que des fois les autres ne veulent pas voir ils ne le voient que quand c'est trop tard quand les gens ont fait des burn out voilà des choses comme ça ok merci beaucoup pour cette précision Amélie je sais que ce soir tu voulais nous faire ce partage autour de cette thématique alors tu disais si on est prêt à aller dans cette libération tu accompagnes toutes ces personnes tu as parlé de beaucoup de tes clients de clientes de couples et ce soir tu nous proposes et bien un accompagnement est-ce que tu peux nous en parler moi je vais faire un petit partage d'écran je ne verrai pas les commentaires mais je ne verrai que la page en question peut-être nous aiguiller un peu là-dessus si vous avez aussi des questions concernant ce qu'on va vous mettre à l'écran vous pouvez également nous en parler alors voilà alors donc il y a en fait trois packs que vous pouvez vous procurer soit un des trois en fait le pack 1 il y a trois audios et alors là on voit en petit j'ai l'impression ah on voit en petit il faudrait peut-être que moi je sois en tout petit petit ah oui d'accord alors je vais mettre en plein écran comme ça ce sera mieux on va faire comme ça est-ce que c'est mieux comme ça ouais là j'y suis pas mais c'est bien ouais c'est parfait alors c'est bon comme ça tu préfères être dedans il y a juste le partage d'écran c'est bien aussi comme ça attends je vais te mettre quand même dedans hop je vais nous mettre avec toi c'est parfait voilà voilà comme ça génial il faut qu'il y ait on t'écoute oui donc en fait c'est c'est trois packs qui sont créés pour vous que j'ai fait donc tout simplement là dans cette page vous allez comprendre comment ça se passe tu peux baisser peut-être jusqu'au pack voilà ils sont juste là voilà donc il y a un pack avec trois audios où vous allez pouvoir apprendre à vous aimer apprendre à mieux vivre dans la société actuelle et plein plein de choses importantes sous le pack c'est détaillé tout ce qui se passe et il y a un audio voilà là c'est bien détaillé en dessous il y a un audio qui est de la régulation émotionnelle donc c'est ce que je fais par téléphone mais c'est plus court et c'est en audio donc là vous pouvez par vous-même vivre une régulation émotionnelle au moment où vous allez mal tandis que ce qu'on fait par téléphone c'est on prend des situations du passé et on règle ça donc ça c'est le premier pack ensuite il y a le deuxième dedans il y a une séance de démo cas en direct sur zoom avec moi ou une séance de régulation émotionnelle par téléphone ça c'est vous qui choisissez votre séance ou un coaching pour hypersensible et ensuite trois audios qui sont différents du pack 1 ou des audios voilà qui sont là pour apprendre à mieux aimer les autres apprendre à recevoir de l'empathie vous donner de l'empathie enfin il y a pas mal de choses vous regarderez et ensuite il y a le troisième pack c'est tout simplement le pack 1 et le pack 2 donc ça s'appelle le pack 3 il y a la séance de démo cas ou de régulation émotionnelle par téléphone avec moi et ensuite les six audios qui vont vous permettre de vivre plein de belles choses d'apprendre à changer vos pensées vos croyances voilà les trois packs ok merci Annalise merci beaucoup pour le partage alors bien sûr si vous avez des questions concernant cela vous pouvez nous poser vos questions cette information qu'on vient de vous mettre sur la chaîne je vais également vous la mettre dans le chat comme ça vous pourrez y avoir accès vous même là où vous regardez la conférence que ce soit sur votre cellulaire ou sur votre votre tablette ou votre ordinateur alors on va prendre les questions si tu veux bien Annalise oui on va rentrer là à la fin de la suite bien sûr bien sûr alors j'arrête le partage d'écran alors nous avons Christelle qui nous donnait quelques informations concernant la clairsentience merci c'est ressentir les émotions de chaque personne ce qui permet de savoir si la personne a de bonnes intentions ou pas voilà il y en a qui posait aussi la question par rapport au goût et il faisait aussi un partage expérience de clair olfaction de poids ma grand-mère me fait deviner les professions des gens qui lui offrent des choses et je trouve grâce aux odeurs de leur lieu de travail c'est fou ça ouais vraiment bravo waouh alors on a Pauline qui est avec nous et qui nous salue et qui nous dit exactement on a également Marie-Hélène bonsoir le fait que l'on soit sensible à la façon que l'on nous parle est une hypersensibilité tout à fait alors c'est une hypersensibilité je pense que les hypersensibles ils seront toujours sensibles à la façon dont on leur parle mais il y a des degrés c'est à dire que si à ce moment là comme je disais tout à l'heure t'as tendance à fuir à faire la morte à agresser ou à prendre le contrôle c'est que t'es dans une perturbation émotionnelle et ça ça se traite en régulation émotionnelle mais ensuite ça dépend aussi donc si t'as plus ça et que c'est bon tu vas sentir que t'es moins sensible t'es moins à fleur de peau t'es moins en train de réagir à tout ça ça va faire du bien vraiment tu vas souffler même si tu restes sensible au ton employé et après voilà là on va arriver sur la CNV la communication non-violente ça dépend de tes besoins si t'es très fatigué qu'il y a trois personnes qui t'ont déjà mal parlé dans la journée qu'il y a eu une annulation d'un rendez-vous avec une amie enfin tu vois que t'es frustré sur plein de plans peut-être que ce moment-là tu vas mal le prendre alors que si ta vie est super belle t'es amoureuse tu viens de ressortir de la nature et tout va bien et bien la personne elle va monter de ton et toi tu vas ça va pas te déranger donc après ça dépend des gens et ça dépend aussi de la blessure où ça appuie c'est-à-dire que des fois ça va rien vous faire des fois ça va appuyer sur la blessure d'injustice et dans ce cas-là ça va vous énerver ou vous faire triste donc voilà il y a pas mal de variantes merci Christelle qui nous dit ça pompe notre énergie aussi nous devons nettoyer les énergies néfastes qui nous épuisent tu en parlais tout à l'heure sur ces variantes d'énergie et elle précisait que l'hypnose le MDR l'a aidé à avancer après avoir vécu avec un pervers narcissique c'est intéressant qu'elle parle de MDR puisque toi ce que tu proposes c'est une spécialité qui s'appelle la DEMOCA déprogrammation par les mouvements oculaires et kinesthésiques c'est ça ? j'ai pas oublié quelque chose tout est bon et auditif donc du coup en fait c'est vraiment de l'EMDR plus encore d'autres choses qui permettent vraiment de désactiver c'est ça ? tu pourrais peut-être nous en parler un peu de cette DEMOCA cette DEMOCA alors en fait la DEMOCA c'est spécialisé pour les abus et pour pas mal de problèmes par exemple les guerres les gens qui ont vécu des traumatismes des deuils non faits mais aussi pour les maladies pour les gens qui ont des problèmes physiques des peurs des phobies des angoisses donc c'est assez vaste et en fait ce qu'on va faire c'est que la personne elle va tapoter de façon rapide sur ses jambes de façon alternative donc là les deux cerveaux ils vont travailler comme dans le MDR et puis elle va sortir toutes les difficultés qu'elle ressent vraiment elle va sortir le dur on sort on sort on sort les choses et on déprogramme avec un feutre donc là elle va suivre avec les yeux les mouvements de mon feutre voilà et ensuite je vais lui demander de fermer les yeux et lui dire qu'est-ce qui se passe et là elle va me dire qu'est-ce qui remonte et là il peut y avoir des souvenirs qui remontent oubliés plein plein de choses et puis au bout d'un moment quand la personne elle va sentir de mieux en mieux dans la séance et bien on va faire des reprogrammations positives sous forme de croyances positives donc on va écrire par exemple quoi que j'ai vécu avec mon oncle c'est terminé aujourd'hui je me positionne et je m'affirme ou bien même si ma mère me parlait mal ça lui appartient et je lui rends aujourd'hui j'ai confiance en moi et je sais dire non enfin voilà et donc la personne elle va tapoter ces phrases là pendant un certain nombre de jours et d'une certaine façon pour reprogrammer dans son cerveau les choses et ce qui se passe c'est que quand vous parlez d'un trauma ou une personne qui fait que pleurer un mort et qui n'arrive pas à le laisser partir dans la lumière et que ça dure des années et des années il y a un problème c'est que le truc le trauma ou le deuil il est plein d'émotions douloureuses et il est dans le cerveau il bouge il fait un peu n'importe quoi mais il vous fait souffrir avec les mouvements alternatifs des yeux et des mains et des jambes et tout ça on va prendre ce truc qui vous fait souffrir et le ranger dans une zone souvenir beaucoup plus neutre et la personne va pouvoir dire sans pleurer sans colère sans dureté sans quoi que ce soit elle va dire ben voilà j'ai vécu ça maintenant c'est du passé ça va donc c'est vraiment ça je travaille avec les gens qui sont en stress post-traumatique mais pas que ça peut être voilà par exemple vous avez tout le temps froid vous savez pas pourquoi donc ça c'est l'exemple que ma formatrice de Democa Pascal Chavance elle nous a donné donc la personne elle lui a fait tapoter froid 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 et en fait la personne au bout d'un moment elle a dit effroi 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 et ensuite la formatrice Pascal Chavance elle a dit quand est-ce que vous avez vécu de l'effroi puis elle a dit ben là j'ai 50 ans mais quand j'avais 18 ans j'ai eu un accident de voiture et c'était vraiment horrible parce que le passager il a eu un bout du visage ouvert quoi vraiment comme ça tu vois j'ai eu froid ils ont travaillé sur ce trauma parce que la personne en joint elle mettait des pulls et des pulls vraiment c'était grave elle avait froid tout le temps même en juillet en août ils ont travaillé là-dessus elle a plus jamais froid anormalement on va dire voilà ça peut être des symptômes assez spéciaux on part soit d'une scène soit d'un ressenti soit d'une douleur physique de plein plein de choses ce qui est génial c'est que l'inconscient s'exprime ça sort en fait votre inconscient il va nous raconter des trucs et si par exemple moi j'ai pas mal de clients de clientes sur des abus sexuels et bien au début on travaille sur la peur ensuite on travaille sur la honte la colère et puis maintenant on travaille sur la culpabilité c'est ma faute c'est parce que j'ai pas fait ce que j'aurais dû et ensuite on va travailler sur la salissure il y a tellement de couches et ensuite la personne elle dit ben voilà là ça va j'en parle c'est ok donc ça dépend vraiment des gens mais des fois il y a besoin d'aller sur plusieurs aspects pour soigner une difficulté bien sûr bien sûr et on sait que l'inconscient a des couches et c'est intéressant cette pratique la démoca parce que j'y vois moi comme une pratique un peu hypnotique d'hypnose puisqu'on va quand même aller chercher l'inconscient les parties inconscientes pour parler et puis tu parles du tapping ça me fait penser à l'EFT là quand on vient taper comme ça voilà et puis donc le MDR avec les mouvements oculaires et puis ces phrases aussi reprogrammantes qui sont puissantes que tu as citées et donc du coup il y a vraiment tout un panel complet d'outils pour pouvoir aller mieux tout à fait et comme tu dis les phrases c'est génial parce que on les crée avec la personne de façon hyper proche donc vraiment je vais créer la phrase qui correspond exactement à ce que la personne a besoin donc c'est pas parce que par exemple elle a vécu un divorce très très mauvais que son ex-mari lui a volé tout son argent que je vais faire une phrase sur ça peut-être qu'elle à ce moment-là elle a ressenti pas de la trahison mais de l'humiliation ou bien elle a ressenti du rejet ou de l'abandon enfin c'est ça qui est intéressant c'est que chacun va vivre les choses en fonction de ses blessures et on vit pas les choses de la même façon et donc moi je vais aller pile là où elle en est et ensuite elle tapotera ses phrases et ça fera pas mal de changements c'est super merci Annelise alors on a comme je l'ai dit on a pas mal de partages on va les prendre nous avons Christelle qui nous dit ils sont déstabilisés lorsque nous sommes à nouveau bien et que nous comprenons enfin que nous ne sommes pas une proie pour eux afin de briller par pure jalousie des capacités d'autrui ils utilisent nos faiblesses tout à fait pour les partages on a également Love Universe qui nous dit merci à vous il faut que j'aille au dodo je vous fais plein de bisous les filles j'écouterai la suite en différé avec plaisir vous pourrez l'écouter la réécouter et bien sûr vous mettre aussi en lien avec Annelise vous avez bien sûr aussi son site internet pour pouvoir vous connecter directement avec Annelise je le mets dans le chat mais je le mettrai également vous pouvez aussi nous écrire son grand changement vous pouvez aussi vous l'envoyer mais le voici vous pouvez cliquer directement sur son site et vous aurez toutes les informations alors je remonte un peu plus haut c'est vraiment comme le MDR nous dit Christelle mais oui c'est ça et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vraiment complet avec cette histoire et je dirais même que c'est plus complet que le MDR tu vois parce que ça ça utilise la langue des oiseaux par exemple quand quelqu'un me dit je suis perdu donc moi je lui fais répéter perdu 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 voilà le père souvent les gens perdus c'est lié au père manque de repères le père n'a pas été présent voilà donc la langue des oiseaux l'inconscient le mental l'émotionnel le corps les souvenirs qui remontent complètement amnésiés j'allais dire donc c'est c'est vraiment des souvenirs qui remontent alors qu'on s'y attend pas et tout se combiner et un travail d'enfant intérieur aussi parfois dans certaines séances on fait un beau travail d'enfant intérieur et là je viens de me former justement avec Pascal Chavance des petites constellations familiales et la communication induite après la mort et voilà donc ça c'est des choses passionnantes aussi on va pour quelqu'un qui a fait un deuil mais qui aimerait avoir des contacts avec quelqu'un qui est au ciel et bien ça marche pas tout le temps il faut pas avoir d'attente mais il se peut qu'il y ait un message court pour cette personne donc à voir mais pour ça il faut qu'il y ait déjà huit mois ou un an passé après le deuil parce qu'au début la douleur est trop dure ça en démoquant on peut la faire diminuer et l'enlever et pour qu'ensuite on puisse faire donc une SIAM ça s'appelle communication induite après la mort mais sans rien attendre rien que déjà pouvoir faire cette séance exprimer des choses et tout entre le thérapeute et la personne ça aide beaucoup ok merci beaucoup Annelise et c'est marrant j'ai emboîté le pas avec Aurore qui nous disait c'est quoi la démoquette je pense que vous avez vous avez pu avoir votre réponse vous avez très certainement des éléments à nous partager Marie-Hélène qui te remercie Alexandra qui nous dit là j'ai froid du cou désolée ouf nous dit la phrase me parle vraiment j'imagine les phrases reprogrammantes vraiment ça nous dit c'est ça c'est vraiment ça ça touche dans le mille dans le mille vraiment ça fait un bien fou parce que c'est pile le problème que vous avez qui va être mis en phrase et vous allez le tapoter pendant plusieurs jours et ça va à chaque fois vous guérir des choses parce que c'est juste c'est pile ça donc par exemple même si je sens des choses sur mes parents je l'accepte et je les accepte tels qu'ils sont aujourd'hui je me positionne et voilà ça ça peut être par exemple un médium qui sent plein de trucs et puis qui se sent vraiment dérangé par ses parents et tout mais pourtant il les aime et de faire ces phrases qui vont nettoyer qui vont juste acter oui vous sentez des choses et c'est ok et en fait vous acceptez vos parents qu'ils avancent au rythme où ils avancent et c'est beau ça et en fait ça vous libère parce que vous arrêtez de vouloir les changer donc vous acquérez vous acquérez je sais pas si ça se dit une paix en fait tout à fait mais c'est ça le but effectivement c'est la paix au but du compte Christelle qui confirme ce que tu dis oui effectivement c'est plus complet donc je dois agir plus profondément et oui puisqu'il y a des couches parce que j'imagine qu'il y a peut-être aussi des gens qui viennent te voir juste au départ pour avoir une envie d'arrêter une addiction ou quelque chose et puis derrière il y a des choses qui se dévoilent en fait parce que l'inconscient parle il est bavard c'est ça bien sûr et j'ai d'ailleurs une cliente on est en train de travailler une addiction et on est revenu là sur un de ses parents donc c'est complètement lié à un de ses parents et voilà donc on travaille dessus et puis ensuite parce que les addictions c'est les choses qu'on boit qu'on mange ou qu'on fume ça se prend par la bouche donc c'est l'oralité ça peut être vraiment la toute petite enfance le biberon la dureté des parents des choses comme ça wow très 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 complet merci Annelise alors je viens de partager ta chaîne YouTube également vous pouvez avoir ça qui est intéressant parce que tu abordes énormément de sujets énormément de situations tu proposes des clés et puis ce qui est intéressant aussi c'est que tu fais des lives aussi parfois de poser des questions en live et surtout du coup on arrive à s'y retrouver aussi à se dire ben voilà ah ouais cette situation c'est carrément moi là on a vu beaucoup de choses notamment autour de la libération des abus mais vous pouvez bien sûr la retrouver je crois que tu fais une vidéo en plus chaque semaine ça où tu peux partager à chaque fois des éléments donc je vous invite vivement à vous connecter sur sa chaîne YouTube et bien sûr si vous souhaitez prendre rendez-vous vous avez la possibilité d'aller sur son site internet et vous avez également la possibilité d'acheter comme vous l'avez vu des packs donc des séances qui sont proposées alors je tiens aussi à préciser que c'est vraiment spécifique pour les auditeurs du Grand Changement donc vous allez vraiment avoir la possibilité d'avoir votre première séance vraiment avec un tarif vraiment particulier pour vous voilà les amis alors je sais que tu voulais conclure cette Vibra Conférence avec des éléments je vous invite les auditeurs qui sont en live peut-être en replay vous pouvez à tout moment écrire dans cette Vibra Conférence en dessous dans les commentaires vous pouvez aussi contacter Annelise sur son site internet à tout moment si vous avez des questions parce que forcément ça va faire mettre des questions tout ça et puis elle sera disponible en replay donc vous pouvez à tout moment la revisionner voilà je tiens aussi à dire que les offres aussi qui sont faites sont des offres voilà qui restent qui ne vont pas bouger donc vous avez vraiment cette possibilité d'avoir ces audios une fois que vous les avez c'est à vie vous allez avoir des audios une séance de régulation émotionnelle audio tout ça c'est vraiment très riche je le dis en même temps qu'Alexandra qui l'écrit conférence très riche j'ai trouvé merci super je suis ravie merci Sana donc comment se libérer des abus et bien il y a plusieurs méthodes on en a parlé dans cette conférence je vais vous dire un peu encore quelques petites pistes les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel on a eu la joie avec Sana de l'interviewer sur le grand tout à fait donc voilà je vais faire une vidéo spécifique là-dessus très bientôt elle arrive vous la trouverez sur ma chaîne YouTube pour faire des petits bonhommes allumettes avec les personnes avec qui vous avez subi des abus ça va nettoyer des choses ça va vous aider et puis aussi avec vos proches les gens que vous aimez de tout votre coeur pour couper les liens d'attachement et de dépendance et garder les liens sains les liens d'amour donc vraiment que ça soit plus sain donc ça c'est une première chose ensuite il y a la lettre énergétique j'ai aussi une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne pour vous aider à en faire donc là ça va être vraiment sortir les émotions donc vous prenez une feuille vous écrivez vous suivez ma vidéo et en gros vous lâchez tout vous sortez les émotions la colère la rage et tout ce que vous avez besoin de sortir ça va vous aider aussi à traiter tout ça et par vous même et tout et tout le but c'est que les émotions douloureuses sortent qu'enfin ça puisse vraiment s'évacuer parce que les émotions elles ne sont pas faites pour rester à l'intérieur l'eau la tristesse qui reste à l'intérieur ça stagne et l'eau elle pourrit et vous êtes là pour vivre des émotions alors parfois ça peut être très très fort moi j'ai une cliente qui vient de revivre son abus de sédisant elle l'a revécu par des douleurs vraiment des douleurs très très fortes dans le corps et elle a revécu ça pendant trois mois d'affilée où elle a revécu la peur et la terreur de ce qu'elle avait vécu à dix ans et c'était très très dur donc ça voilà ça peut être parfois difficile et en même temps c'est nécessaire le corps il veut l'évacuer le corps il vous met face à ce que vous avez vécu à ce moment là et parce que vous êtes prête vous êtes prêt à le revivre donc c'est maintenant on sort la chose donc voilà c'est important que ça sorte sortir du stress post-traumatique vraiment je vous y encourage parce que c'est pas un état dans lequel on est fait pour rester vos organes souffrent vos muscles souffrent vos nerfs souffrent votre mental souffre c'est épuisant je l'ai vécu quelques années je sais ce que c'est et c'est vraiment très dur donc je vous invite à en sortir et puis sortir aussi de la sidération la dissociation ce qui est aussi un état de stress post-traumatique donc voilà et tout ça avec aussi de la thérapie donc vous pouvez choisir votre thérapie soit de vous aider par vous-même soit de venir voir un professionnel la DEMOCA elle est très adaptée le MDR aussi et il y en a d'autres et puis je vous donne encore donc ce qui est très important c'est de traiter les choses vraiment traiter n'enterrez pas en vous parce qu'après ça peut redescendre après enfin continuer dans la lignée sur les enfants qui naissent enfin il faut briser les secrets dire les choses ne pas avoir honte de dire cette personne m'a abusé ce n'est pas une honte et ce n'est pas de votre faute c'est lui qui a eu ce problème là et c'est lui qui va l'assumer donc voilà ne retournez pas les choses vous n'êtes pas coupable et c'est important de le dire et de le répéter jusqu'à ce que ça soit ancré dans toutes les mémoires et donc voilà le traiter le traumatif c'est très important et je vous donne donc trois clés pour conclure ça va être d'abord m'engager avec les autres si j'ai appris à connaître la personne parce qu'on ne connait pas les gens comme ça on n'est pas là pour donner notre confiance comme ça d'un coup le temps c'est nécessaire pour apprendre à connaître et ensuite on s'engage et on y va ensuite la deuxième ça va être connaître mes signaux d'Alain donc là vous avez compris vous n'avez plus qu'à les recopier les afficher les réviser les bachoter et ensuite vous les connaîtrez vraiment bien et donc la troisième clé ça va être me positionner grâce à l'autodéfense tout simplement je me positionne tranquillement au début ça va être un peu fort vous allez peut-être avoir des réactions un peu fortes même avec des proches ils ne vont pas trop comprendre par exemple moi avec mes frères je leur disais tu n'emploies plus aucun gros mot parce que tous les gros mots insultent les femmes donc à chaque fois que tu dis un gros mot tu m'insultes et donc je ne veux plus aucun gros mot de ta bouche ce qui fait que ben voilà j'étais un peu dure maintenant je redis des gros mots je me suis un peu calmée mais c'est pour dire que voilà au début ça va être un peu fort mais c'est pas grave parce qu'au bout d'un moment vous allez apprendre à vous positionner tellement bien que ça va se voir et vous n'aurez même pas besoin de le faire vous saurez stopper les gens leur dire non ça c'est ce que je propose si vous rentrez dans le cadre c'est bien sinon ben la porte elle est là il n'y a pas de soucis vous allez arrêter d'attirer des prédateurs et tout et tout et donc ensuite l'autodéfense quand vous apprendrez à en faire et c'est pas que physique ça commence par l'énergie qu'on envoie le ton si je vous parle sur un ton très aigu pas sûr de moi que je baisse les yeux ou si je vous regarde et je vous parle calmement voilà ça va faire la différence donc il y a plein de choses à apprendre vous pouvez changer j'ai confiance en vous et c'est ce que je vous souhaite merci beaucoup Annelise merci juste avant qu'on se laisse si tu pouvais nous donner la référence du texte que tu as cité tout à l'heure oui alors c'est exactement non c'est non voilà ok c'était non c'est non d'accord c'est la page 118 voilà les signaux d'alors ok super merci beaucoup Leïla aussi qui parlait s'est débarrassée des soucis héréditaires puisque tu parlais des constellations je vous invite Leïla à en savoir un petit peu plus vous pouvez aller sur le site le site d'Annelise vous allez pouvoir avoir effectivement toutes les informations qui concernent les constellations familiales auxquelles tu es formée et tu vas pouvoir aussi aider à ce titre là mais je sais aussi que la démoca le fait aussi l'enfant intérieur aussi que tu proposes tu travailles aussi avec l'enfant intérieur oui d'ailleurs je ne suis pas formée à la constellation familiale parce que ça se fait en groupe et tout moi je suis formée à des petits exercices de constellation familiale que j'intègre donc ça c'est cool génial super ok merci pour votre intervention nous dit Marie-Ange Lionel également les petits bonhommes allumettes les bonhommes allumettes c'est puissant et efficace pour l'avoir fait régulièrement merci beaucoup nous dit Christelle pour ce partage qui complète ce que je connaissais et c'est très enrichissant les petits bonhommes allumettes c'est vraiment une très bonne technique parfait et Aurore qui nous dit quand il y a une amnésie traumatique possible et du stress post-traumatique depuis plusieurs dizaines d'années est-il possible de se souvenir je me heurte à l'oubli et je n'avance pas ok Aurore alors j'ai pas mal de clients qui ont une amnésie et c'est pas parce qu'ils ont pas le trauma qu'on peut pas avancer sur toutes les difficultés que ça entraîne toi Aurore dans ta vie donc on part sur ce qu'il y a en fait par exemple j'ose pas parler aux gens j'ai peur de me mettre en couple parce que j'ai peur de revivre la chose je vois tous les hommes ou toutes les femmes ou toutes les personnes comme des agresseurs ou des agresseuses enfin voilà on va partir de là où tu en es peut-être que le trauma il remonte pas encore parce que c'est trop dur peut-être qu'il remontera pas il peut remonter en démoca ou en EMDR c'est sûr mais peut-être ne pas te focus dessus et te dire ben ok je prends là où j'en suis je vais avancer avec moi-même et puis ne pas bloquer là-dessus je pense que ça pourrait aider bien sûr et si vous avez le goût vraiment de venir aussi en séance Aurore c'est aussi la possibilité de prendre à bras-le-corps tout ça et de se vraiment nous en débarrasser pour vraiment lever des peaux des peaux et des peaux pour vivre vraiment beaucoup de légères c'est vraiment une invitation que je vous fais l'Aurore Christian Gilles qui est avec nous merci infiniment conférence à revoir en effet nous dit Alexandra merci pour cette belle conférence la découverte de la démoca nous avons merci encore des merci beaucoup de merci beaucoup de personnes qui te remercient j'ai d'ailleurs acheté les livres de Jacques Martel et oui nous l'avons reçu dernièrement tout à fait on l'a eu à deux reprises d'ailleurs Amélie qui nous dit oula merci infiniment pour toutes les infos très riches en contenu super pour le partage je vais tout regarder en replay car je ne vous ai pas regardé depuis le début bienveillance et gratitude à vous waouh merci je suis tellement content Christelle et toutes et tous parce que vraiment si ça peut prévenir prévenir les abus je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'enfants qui vont vivre une enfance tranquille qui vont vivre une enfance détendue innocente et tout et tous ces adultes aussi qui vont cicatriser tout ça et aller de mieux en mieux et pouvoir vivre leur mission de vie aider d'autres personnes aussi donc voilà des fois le chemin est ardu des fois on a l'impression que ça nous colle et que vraiment c'est compliqué pour nous mais sachez bien que vous vous en servez aussi pour aider les autres et donc moi je suis ravie que toutes ces infos vous aident et vous permettent d'avoir plus d'espoir encore de croire en vous et de vous dire que vous allez y arriver vous allez remonter la pente et ça va aller même de mieux en mieux vraiment merci Amélie je pense que le mot de la fin a été donné oui tout à fait alors j'ai encore des messages qui arrivent en décalage Amélie qui me dit il serait bien il serait bien alors juste un petit bug là il serait bien un peu plus haut voilà hop il serait bien de le prévoir dans les écoles car il y a beaucoup tout à fait tout à fait et je lance un appel d'ailleurs moi s'il y a vraiment des personnes de l'éducation nationale vraiment perchées tout là-haut dans la hiérarchie qui sont prêtes à mettre un cours vraiment de prévention des abus en tout genre pour les enfants qui seraient moi je dirais franchement des 6 ans peut-être et qu'on en parle déjà avant mais je veux dire tranquillement et c'est tout simple ça n'a pas besoin d'être trash ça peut être juste mon corps c'est mon corps et toi tu as ton corps laisse moi mon corps tu touches pas quoi rien que ça dans l'esprit d'un enfant ça joue beaucoup sur des choses et leur apprendre à se positionner à se défendre à respecter leur corps enfin plein plein de choses ça changerait énormément de choses donc voilà moi je sais que c'est vraiment important tout ça ça me tient à coeur là j'aide les adultes aussi quelques enfants et quelques ados mais peut-être qu'un jour il y aura un film qui sera fait et voilà il va peut-être se passer des choses mais ça me tient à coeur en tout cas bah merci merci pour ce partage riche il a été nommé comme ça dans les commentaires et je le dis également merci pour tout ce partage Annelise on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube dans le monde des hypers sensibles on peut te retrouver sur ton site internet et vous pouvez bien évidemment retrouver Annelise en séance si vous la voulez pour un accompagnement personnalisé je vous ai également donné le lien pour y accéder à tout moment et bien évidemment si vous avez des questions vous pouvez aussi vous mettre en lien avec elle elle vous répondra avec plaisir tu as les applaudissements de Marie-Hélène chère Annelise je t'ai mis ici et on terminera sur ces beaux applaudissements merci à vous d'avoir été présente d'avoir été présente d'avoir co-créé d'avoir posé ces questions parce que c'est ça aussi qui fait la richesse de cette vibra-conférence on se retrouve bientôt pour une autre vibra-conférence avec toi je l'espère Annelise parce que je sais qu'il y a beaucoup de sujets que tu as envie d'évoquer autour de l'hypersensibilité et bien d'autres sujets qui te passionnent et avec plaisir quand tu veux Annelise merci beaucoup Sanna pour tout ton beau travail et tout ce que tu apportes on a fait une belle co-création avec toi avec vous tous et avec vous toutes c'est ça alors à chaque fois je veux conclure et je vois des messages je travaille dans une école et je vois bien le mal-être de certains enfants ce serait très bon pour eux je peux demander avec plaisir donc du coup peut-être vous m'attendez avec Annelise pour pouvoir peut-être faire ce lien pourquoi pas et bravo Annelise merci Alexandra moi je suis juste une porte-parole de tout ça donc voilà je pense que c'est important de le dire je le dis à ma façon et puis à ma petite échelle j'accompagne les hypersensibles pour aller mieux c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me parlent d'abus et comme Christelle Petit-Colin elle explique bien que les hypersensibles attirent les prédateurs et qu'au bout d'un moment il faut stopper ce truc parce que sinon ça arrive à chaque fois et bien je travaille là-dessus c'est-à-dire aider les hypersensibles à arrêter de se faire piéger dans ces pièges-là pour pouvoir enfin vivre leur vie être heureux avec un bisounours comme eux et pas avec un prédateur au basque en gros c'est ça voilà et par rapport au thème des enfants je pense que moi ce qui m'intéresse surtout c'est vraiment à grande échelle donc c'est faire un film qui serait vu de façon nationale et internationale pour que ça puisse se diffuser voilà ça c'est vraiment mon objectif waouh un bel objectif merci beaucoup belle soirée à toutes et à tous à très vite sur la chaîne et puis peut-être à très vite aussi avec Annelise et sur sa chaîne dans le monde des hypersensibles toutes et tous où peut-on partager en masse cette conférence où ça peut être dangereux dans de mauvaises mains alors vous pouvez tout simplement partager alors dans vos réseaux les personnes qui peuvent bien sûr vous que vous voyez peut-être aussi en alerte vous pouvez aussi partager sur vos réseaux Facebook Youtube à vos personnes à vos amis après je pense Annelise tu peux peut-être compléter la question ouais tout à fait moi je pense Alexandra que c'est plus important que beaucoup de personnes la voient parce qu'ils en ont besoin et ça va les aider ça peut même sauver des vies et tout pas cette conférence mais je veux dire ces idées là tu vois que c'est possible de se défendre tu peux arrêter la violence des choses comme ça et puis voilà après les personnes qui pourraient faire de la violence et qui la regarderaient ça leur donnerait pas grand chose tu vois parce que là j'ai pas montré des techniques d'autodéfense directement ça je les montre en coaching donc voilà tu peux y aller tu peux partager et je crois que que voilà c'est important de partager au plus grand nombre pour que ça puisse aider de plus en plus de personnes ok bon on a pas envie de vous laisser ouais vraiment vraiment merci pour tout et à tout bientôt sur la chaîne pour les personnes qui sont pas encore abonnées abonnez-vous abonnez-vous à la chaîne aussi d'Analise et moi je vous fais un très très gros cœur merci à vous merci Annalise merci beaucoup à bientôt merci à bientôt